Ouais ouais ouais, bien bien la famille, Rico Ramsès, Mister Crocodile, la gargouille comme d'habitude en direct de chez ta grand-mère. Bon là aujourd'hui, petite PLS, petite PLS pour une nouvelle affaire, mais là, là je peux pas la laisser passer celle-là, je peux pas la laisser passer celle-là. Bon, tout d'abord, big up au nouveau journaliste qui a remplacé Ficus PT et qui est Corky Moons, Corky Moons le roi des octogones imaginaires. Corky Moons, va te pendre, on t'a dit, espèce de cochon ou mythomane. Hé, l'entraîneur de Mayweather, il t'invite pas à venir t'entraîner, il se fout de ta gueule, espèce de traînée, va. Bon, Hamza Setkiel est parti te chercher chez ta daronne et il te cherche encore, hein. Elle a bon dos, la street, elle a bon dos, mais on va en parler tout de suite. Bon, aujourd'hui, j'ai nommé les Poucaf Contenders et les Poucaf Contenders de Sevran. Bon, wesh, les mecs, moi, moi, j'allais pécho à Sevran toutes les semaines, au moins deux fois par semaine quand j'étais jeune. J'avoue, ils avaient du bête de seum. À côté du rabi de pizza, tu vois, il y avait une petite épicerie, là, il y avait les mecs à Alpha 520, tu vois, les ghetto fab, tout ça. Enfin, le petit Moussa, là, qui se clashe avec Maès, dont je vais parler aujourd'hui, là, lui, c'était le va chercher des canettes des petits de ghetto fabulus. Donc, lui, je l'ai déjà vu par là-bas. Les mecs étaient posés devant l'épicerie, ils l'envoyaient à l'épicerie. Ouais, ouais, au cas où ils se perdaient. Eh, Moussa, déjà, ils avaient pas trop confiance en toi, mon gars, hein. Donc, commençons tout de suite, rentrons dans le vif du sujet. Maès contre Moussa, les Poucaf Contenders de Sevran. Putain, les mecs de Sevran, déjà, est-ce que vous, j'irai régler mes affaires, là. Eh, les gars, franchement, ça donne une image de votre ville, les gars. Putain de merde. Ah ouais, après l'albino sans cagoule qui dit vive le zaïr, alors qu'ils sont en train de découper sa famille chez un marabout, là, là, vous allez encore plus loin. Ah, c'est vraiment grave, vos histoires. Duel de Poucaf, donc, les Poucaf Contenders, avec Maès, Maès, le petit rappeur à lunettes, le petit rappeur à lunettes qui parle de kilos, qui parle de kilos, et qui se faisait payer ses premiers clips par le va chercher des canettes de Ghetto Fabulous Gang. Oulala, ça commence mal, ça, Maès, qu'est-ce qui se passe ? En plus, t'as payé des bolosses avec l'avance de ton premier CD pour aller tirer sur ton ancien pote, la Poucaf. Olala, maès, 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 t'es le parrain de mes fesses, toi, avec ta tête à claques, là. De quoi tu parles ? De quelle mafia tu parles, là, dans tous tes sons, là ? Tu te faisais payer des clips par un mec qui vendait du crépi à des junkies ? Mais vous vous foutez de la gueule de qui, là ? Putain de merde. Et après, là, tu t'es clashé, donc, avec ce mec, là, qui essaie de sortir, ouais, j'ai fait des clips à Demilition, j'ai fait des clips à... Et tu vas et tu Poucaf ton demi-frère, tu le traites de sorcier. Non, mais attendez, 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 attendez. Eh, mais, les gars, pour faire du buzz, vous êtes prêts à baisser votre fute, hein ? D'ailleurs, même avant de faire du buzz, vous baissiez déjà vos futes, hein ? Mais là, c'est vraiment grave, les gars, c'est vraiment grave. Et vous pensez que, là, il y a de la crédibilité dans le rap, là ? Bon, je vais même pas parler des mecs qui te parlent des cartels mexicains, c'est pas la peine. Sabemos quien es quien, vale, no a fait falta mas, ok ? Ok ! Bon, mais, mais, sérieusement, j'ai écouté deux, trois de tes sons, là. Euh, c'est dans quelle dimension que t'es un dilo, toi ? Espèce de sniffer de talc. Non, mais, non, mais sérieusement, les gars, sérieusement. Et bout de bite, là, t'as pas honte de pistonner des mecs comme ça, bout de bite ? Ah, je comprends qu'après, tu sois obligé de tourner en rond dans ton parking autour d'une gova dès qu'il y a une embrouille. Ah, c'est sûr que, là, là, la paire de boules, bout de bite, elle est loin de chez toi, hein ? Et ta meuf, elle est avec qui ? Ricky Martin, cette semaine, ou quoi ? Bref, passons, passons. Bout de bite, bout de bite, je voudrais pas te blesser, bout de bite. Hein ? Tu fais deux mètres de haut ? Ouais, mais pareil, tu cours encore plus vite. Bon, 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 bon. Alors, les Poucaves Contenders, moi, je tiens juste à dire, surtout, eux, c'est des Poucaves et des Bouffons, d'accord ? Mais là, n'est pas le problème. Moi, j'applaudis tous les espèces de pigeons qui s'achètent leur CD. Tous les espèces de bouffons qui mettent des commentaires sous leur clip. Ouais, c'est l'enfant ! Ouais, ils sont tag ! Ouais, respect ! Ouais, big up ! Eh, les mecs, vous êtes tous des victimes à syndrome de Stockholm. On dirait que vous êtes tous comme Fico Pété, capables de vous faire péter votre Nokia même en promenant vos pitbulls. Vos pitbulls sont gays ! Vous le saviez ou quoi ? Vos pitbulls sont gays autant que vos idoles sont fatigués ! Sérieusement ! Oh ! No losing ! No location ! Que du vrai ! C'est pas du rap de PlayStation ! Ok, les gars ! Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtez de vous afficher bêtement ! Arrêtez, là, les gars ! Arrêtez de parler de braquos, de millions d'euros, de... Eh ! Vous êtes employés par Sony Music, tout comme VLD l'était à l'heure où il avait son stage en photocopieuse ! Eh, VLD, fais gaffe ! On connaît ton parcours, maintenant ! Joues pas les millionnaires, ça va vite tomber, hein ! Et les crédits 7LM, eux, ils vont rester ! On te prévient ! Kofidis, c'est pas ton pote ! Il va te laisser en chiant ! Bon, moi, je tiens quand même, une nouvelle fois, à applaudir tous les espèces de pigeons qui viennent commenter sur les vidéos de ces mecs-là ! Non, mais sérieusement ! Sérieusement ! Non, mais attendez, c'est quoi, ça ? Mafia Pookie, là ? Ouais, on était en lulcé, il avait même pas un paquet de pâtes, wesh ! Moi, j'avais des mandats dehors, ouais ! Mais c'est ta daronne qui t'envoyait tes mandats ! Qu'est-ce que tu joues le mafieux, gros ? Qu'est-ce que tu joues le mafieux, gros ? Ouais, ils sont venus, je les ai coursés, je leur ai sorti un ketru ! Tu leur as sorti quoi, un gramme de crépi ? De quoi tu parles ? Un pistolet à bille ? Non, mais vous êtes pas sérieux, les mecs ! Vous êtes pas sérieux, les mecs ! Non, mais moi, moi, j'en peux plus, là ! Moi, j'en peux plus, là ! J'en peux plus ! Hé, vous êtes tellement déleurdis, tellement déleurdis, que vous vous battez et vous hurlez sur les képis pour essayer de rentrer en zompris ! Ah, ça, c'est... ça, c'est force ! Bon, j'ai un petit message, quand même, hein ! Sachez que les parrains sont parrains parce que c'est des pouquins ! Et sachez que si vous en connaissez un et que vous vendez pour lui, vous allez sûrement finir au tarmi ! Et pas lui ! C'est pour ça qu'il est parrain ! Parce que c'est une pouquille ! Et ils vont tous vous lever un parrain ! Donc, moi, je vous le dis, sérieusement, votre hip-hop game, c'est le zoulette game ! D'accord ? Et c'est valable pour tous les anciens qui parlent de sacrifier des poulets, de ceci et de cela, et qui se snappent avec tous les municipaux qui croisent sur leur chemin ! Ok ? On s'est compris ou quoi ? Bon, big up à toute la cave Comédie Club, Wally Bischtroumpf, et puis continuer à pipoter, sérieusement, ça fait franchement de la peine ! Hein ? Et puis Mouloud Bachir, Mouloud Bachir, espèce de trou du cul ! Ah, t'as bien niqué le game, depuis que tu nous as ramené, Morsail ! Mais là, t'es passé à la vitesse supérieure, parce que là, t'es pouquave, t'es nouvelle pouquave ! Elle parle, elle joue les oives, mais dès que les dossiers sortent, c'est tous les pigeons qui sont déçus ! Bande de bouffons ! Sérieusement, votre game est pas en s'est dessus dur ! Bon, j'ai laissé deux ou trois maquettes de rap véritable ! Elles sont sur ma chaîne, liste de reproduction, que du lourd, EP 2021, et quelques sons en blédard ! Amusez-vous bien, profitez-en ! Parce qu'après, moi, votre vie, je m'en bats les couilles ! Je rapperai tant que j'aurai envie, et ensuite, je m'en irai dépenser mon oseille, parce que c'est la mienne ! Sur ce, continue à sucer, c'est un bon conseil ! Ciao la famille ! C'était Rico Ramsès, en direct de chez ta grand-mère !